Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais une vidéo où je souhaiterais vous raconter une petite histoire de négociation immobilière dans ce bien-ci. J'ai obtenu un prix qui est beaucoup plus intéressant que ce que le vendeur ne me proposait et j'aimerais vous raconter cette histoire pendant que je me trouve à l'intérieur. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent comment avoir un bon investissement immobilier. Bon là beaucoup de personnes cherchent à avoir des bons rendements, cherchent à justement bien vendre leur appartement, alors que la réalité c'est qu'il faut surtout se pencher sur la phase sur laquelle vous avez le plus de marge de manœuvre, c'est l'achat. Donc l'achat, comment avoir un meilleur prix, c'est en sachant négocier. Donc si vous ne savez pas négocier tout simplement, vous n'allez pas faire de bonnes affaires dans l'immobilier. Donc moi je vous le dis très honnêtement, même si vous avez cette capacité à trouver des bonnes affaires, même si vous avez cette capacité à comprendre tout le raisonnement de mise en location, de gestion, etc. Si vous ne savez pas négocier, vous ne ferez pas de bonnes affaires dans l'immobilier puisque les bonnes affaires ne se trouvent pas, mais elles se créent. Donc concrètement, pourquoi apprendre à mieux négocier son bien immobilier ? Pour deux raisons. Première raison, booster votre rentabilité, puisque si vous achetez moins cher votre appartement, forcément même si les loyers restent identiques, vous avez une meilleure rentabilité puisque vous avez investi moins d'argent. Et deuxième raison de savoir bien négocier son bien immobilier, c'est que vous aurez besoin de moins d'argent à emprunter auprès de la banque et donc forcément que vous aurez beaucoup plus de réponses positives de la part des différentes banques concernant votre prêt ou votre crédit immobilier. Donc dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'abord de ce bien-là. Donc ce bien-là, c'est un bien, comme vous le voyez, qui n'est pas encore fini d'être rénové. Je l'ai acheté, voilà, il n'y avait honnêtement pas grand-chose à l'intérieur. Il y avait surtout des murs, etc., mais voilà, des murs qu'on a ensuite détruits. Et ce bien immobilier était à 135 000 euros et je l'ai eu à 12 000 euros moins cher. Pas 12 euros moins cher, 12 000 euros moins cher. Comment est-ce que j'ai fait ? Alors déjà, ce que j'ai fait, c'est que je me suis renseigné sur le vendeur. C'est-à-dire que je me suis dit, OK, qui c'est le vendeur ? Qui est cette personne ? Est-ce que cette personne a besoin d'argent rapidement ? Est-ce que cette personne est un investisseur ? Est-ce que cette personne, voilà, enfin, comment a payé cet appartement, cette personne-là ? Et quand je me posais des questions, eh bien, tout simplement, j'ai eu mes réponses. Ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant et facile dans l'immobilier. C'est que si vous ne posez pas de questions, vous n'allez pas obtenir de réponse. Donc, demandez et vous recevrez. J'en parle souvent sur cette chaîne YouTube, dans tous les domaines, dans tous les aspects de votre vie. Si vous ne demandez pas, vous ne recevrez pas. Donc, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai demandé. J'ai dit, ben, l'argent qui t'a servi à financer cet appartement, tu l'as payé grâce à quoi ? Donc, j'ai appris que c'était grâce, justement, à un héritage. J'ai ensuite appris que la personne souhaitait vendre cet appartement parce qu'elle avait besoin d'argent et qu'elle avait investi tout son argent dans cet appartement-là et que, pour le rénover, eh bien, elle avait besoin d'argent, mais elle n'avait pas cet excédent d'argent puisqu'elle avait tout investi dedans. Et donc, du coup, c'est ce qui m'a permis également de me dire, OK, donc, cette personne-là a payé l'appartement grâce à un héritage. Donc, elle n'a pas une réelle conscience de la valeur que ça a. Et en plus de ça, eh bien, cette personne a besoin d'argent assez rapidement. Donc, je me suis dit, OK, pourquoi est-ce que cette personne souhaite vendre ? C'est par rapport à ça. Et d'où vient l'argent ? C'est par rapport à ça. D'accord. Ensuite, je me suis dit, OK, quel est le prix moyen au mètre carré dans les alentours ? Et donc, je me suis dit, OK, combien est-ce que ça coûte ? OK, je vois que c'est à peu près 800 ou 900 euros le mètre carré ici. Lorsque je suis arrivé, les premières questions que j'ai posées à l'agent immobilier et au vendeur, je lui ai dit, quelle est la superficie de ton appart ? Et donc, voilà, il m'a répondu, j'ai étudié, j'ai vu qu'en effet, ça respectait dès le départ le prix du mètre carré moyen qu'il y avait dans le quartier. Et donc, du coup, c'est ce qui m'a permis de me dire, OK, sur le papier, c'est déjà une affaire qui est correcte et donc, du coup, je vais pouvoir négocier. Comme c'est un vendeur qui a l'air motivé à vendre, ça aussi, c'est très important. Si vous avez un vendeur qui n'est pas motivé à vendre, vous allez avoir très peu de marge de manœuvre. Donc, si vous comprenez rapidement pourquoi est-ce que la personne souhaite vendre et que, voilà, vous sentez que la personne souhaite réellement vendre, eh bien, très honnêtement, moi, ce que je vous recommande, c'est de mettre un maximum d'efforts dans votre négociation. Maintenant, je vous le dis très honnêtement, vous devez prendre conscience que, et ça, je sais qu'il y a beaucoup de personnes sur YouTube, notamment, qui font des vidéos à ce sujet en disant, voilà, on peut trouver des bonnes affaires, etc. Et je suis tout à fait d'accord avec ce discours-là dans le sens où on peut trouver en effet des bonnes affaires, mais moi, personnellement, je ne trouve pas de bonnes affaires. Je vous le dis franchement, je ne suis pas assez réactif. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que je trouve des affaires moyennes et que je vais les négocier ou alors, je vais tout simplement arriver et en acheter, donc, soit plusieurs d'un coup ou soit tout simplement, je vais trouver des raisons valables qui font que la personne va accepter mon prix. Et donc, du coup, j'aimerais aussi vous parler du fait de, voilà, comment faire baisser le prix d'un bien immobilier, notamment, voilà, reprenons l'histoire de cet appartement. Et pour ça, j'aimerais vous parler de différentes choses, notamment de la fenêtre qui se trouve juste ici. Donc, on va vous la filmer à l'écran, mais en gros, cette fenêtre-là, c'est une fenêtre à la base qui ne respectait pas les dimensions. C'est-à-dire que, par exemple, on le voit peut-être ici, voilà, il y a tout ça qui ne respectait pas les dimensions, c'est-à-dire que derrière, l'isolation a mal été faite et donc, du coup, c'était une raison justement de dire au vendeur, écoute, ton appartement vraiment, il est génial. Maintenant, moi, je dois considérer également mon budget et par rapport à la fenêtre qu'il y a ici, je dois prendre également en compte que cette fenêtre va devoir être refaite. Ce qui est également important de faire, je trouve, lors d'une négociation, c'est de ne pas arriver dans un appartement et de faire ce genre de choses. Vous arrivez dans un appart et vous dites, ah ouais, l'appart, bon, ouais, ok, bon, il est bien, mais par contre, ah oui, ça, ça va pas, ça, ça va pas, ça, ça va pas, ça, ça va pas, donc vous allez me faire une réduction. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous faites ça avec un vendeur, bien le vendeur va se, comment est-ce qu'il va réagir ? Il va se dire, ouais, mais attends, moi, tu dis que tout mon appartement est mauvais, non, mais mon appartement, il a quand même des choses de bien, etc. Ce qui va se passer, c'est que le vendeur va se sentir personnellement impliqué et ce n'est pas du tout ce que vous devez rechercher, ce que vous devez faire à mon sens et c'est ce que je fais toujours, c'est que j'arrive et je dis, le bien est génial, le bien immobilier est vraiment génial. Comme ça, je vais flatter l'égo du vendeur, mais par contre, je vais lui dire, bah moi, tu sais, ce n'est pas, entre guillemets, moi qui vais prendre la décision. Et là, je vais vous donner une technique de négociation qui est hyper puissante. C'est le fait d'utiliser un tiers dans la négociation et ce tiers n'est pas une personne physique, c'est tout simplement une personne morale ou c'est quelque chose auprès duquel on ne peut pas avoir de négociation. Par exemple, prenons un premier type d'exemple. Donc, moi, j'arrive et c'est ce que j'ai fait pour ce bien immobilier-là, c'est que j'ai dit, bah tu sais, moi, ton bien immobilier, franchement, pour 135 000 euros, moi, je te les donnerais volontiers. Maintenant, ce n'est pas le budget que je me suis attribué puisque je recherche à avoir au minimum 9 ou 9,5 % de rentabilité nette. Avec la proposition que tu me fais aujourd'hui de ton appartement, si je calcule les travaux que je dois faire en plus par rapport à ça, par rapport à la salle de bain, par rapport au mur qu'il y a là-bas, que je dois également refaire, eh bien, il faut également prendre tout ça en compte. Et malheureusement, si je le prends à ton prix, eh bien, je ne pourrais pas respecter mon budget. Donc, du coup, ce n'est pas une offre que je vais saisir, tout simplement. Et donc, la personne, elle a beau essayer de me dire tout ce qu'elle veut, elle a beau essayer de me dire, oui, mais mon bien est beau, voilà, il est à une belle vue, il est bien situé, etc. Je vais dire, bah oui, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, mais ça ne respecte pas mon budget. Donc, du coup, je ne vais pas faire ce deal. Donc, soit tu t'alignes et dans ce cas-là, on travaille ensemble et dans ce cas-là, on fait une affaire ensemble. Cependant, si tu gardes ton prix qui, malheureusement pour moi, ne rentre pas dans mon budget, c'est pas de mon fait, mais si je me suis établi un budget, c'est pour le respecter. Donc, je ne peux pas démentir à cette loi. Et donc, du coup, ce n'est plus entre guillemets ma faute que la négociation ne se fait pas, c'est la faute du budget. Et donc, lui, le budget, il est stable, il est fixe. Donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est que vous risquez d'avoir deux types de réactions. Premier type de réaction, le vendeur va vous dire, ok, dans ce cas-là, je te fais une réduction. Donc, dans ce cas-là, vous emportez la négociation avec un prix. Deuxième possibilité, le vendeur va vous dire, ah bah attends, si tu veux booster ta rentabilité locative, moi, je te recommande de faire ça, 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 ça. Et là, donc du coup, vous avez le vendeur qui se met à travailler pour vous un petit peu gratos. C'est ce qui s'est passé sur ce type de biens immobiliers puisque, voilà, je ne vous fais pas un dessin, mais en gros, là ici, on est à l'étranger. Je suis dans les pays d'Europe de l'Est, cet appartement se trouve en Europe de l'Est et ici, donc, on paie un certain pourcentage lorsqu'on achète un appartement. Et donc, du coup, sachez que vous pouvez, en effet, faire des techniques d'optimisation fiscale qui font que, lors de l'achat d'un appartement, vous n'allez pas payer autant d'impôts que si vous n'aviez pas utilisé cette méthode. Et donc, du coup, cette méthode-là, eh bien, voilà, je l'ai utilisée et je l'ai apprise grâce à cette négociation. Donc, voici les deux possibilités qui auraient pu se passer. Concernant la deuxième technique d'utilisation d'un tiers, donc, je vous l'ai dit, la première utilisation d'un tiers, c'est le fait de dire que, voilà, vous avez un budget et qu'il doit être respecté et s'il ne l'est pas, eh bien, tout simplement, vous ne ferez pas affaire. Et le deuxième type de tiers, c'est votre banque. Et donc, là, c'est encore plus puissant puisque vous avez un document papier qui est certifié, estampillé par la banque. Autrement dit, je vais vous faire un… faisons une petite histoire. Admettons que le vendeur est là, moi, j'arrive et je reviens de chez la banque. Et donc, j'arrive et le vendeur me dit, voilà, moi, je vends mon bien immobilier 150 000 euros. Moi, j'arrive et je lui montre un papier à la banque. Je lui dis, regarde, moi, je suis allé voir mon banquier et il m'a dit qu'il ne pouvait que me prêter 135 000 euros et que c'était le maximum qu'il pouvait me prêter. « Regarde, je te montre le document de la banque. Donc, je ne suis pas de mauvaise foi. Je te dis simplement que même si ton bien immobilier, il est génial, pour ma part, je ne peux pas te payer plus ton appartement. » Et donc, ça, c'est hyper puissant. Et encore une fois, il y a deux possibilités. Soit la personne qui est en face de vous vous dit, entendu, on fait le deal puisque de toute façon, il n'y a pas vraiment de marge de négociation pour elle puisque quoi qu'il arrive, vous ne pourrez pas payer le prix qu'elle vous en demande, du moins avec le papier que vous avez. Et en plus de ça, si la personne vous dit, tu sais, non, moi, c'est vraiment pas du tout assez cher, eh bien, ce que vous allez faire, soit vous trouvez en effet une autre banque ou soit vous retournez voir votre banquier en lui disant, ben voilà, est-ce que tu peux me refaire un document sur lequel tu écris que tu me prêtes autant d'argent ? Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez utiliser cette technique même si vous avez de l'argent de côté. C'est-à-dire que pour ma part, admettons que j'ai 200 000 euros de côté, que cet appartement coûtait 135 000 euros. J'allais voir ma banque, je lui disais, est-ce que tu peux me faire un papier me disant que tu me prêtes 120 000 euros ? Donc, le banquier me le fait, j'arrive ici, je lui dis, ben voilà, regarde, s'il me dit non, qu'est-ce que je fais ? Je retourne voir mon banquier, je lui dis, ben fais-moi un autre papier en disant que tu as revu mon étude de prêt et que du coup, tu décides que tu peux me prêter 135 000 euros et que cette offre n'est que valable pour ma part jusqu'à la fin de semaine. Donc du coup, je prends ce document, je reviens vers la personne, je lui dis, ben voilà, regarde, j'ai pu renégocier mon prêt, mais là malheureusement, le banquier m'a donné une date limite d'acceptation du prêt, donc soit on y va maintenant ou soit ce n'est pas la peine de continuer à parler ensemble, je vais aller voir d'autres biens immobiliers. Et donc ce qui est vraiment intéressant dans ce type de situation, c'est que vous ne perdez pas votre temps avec des négociations qui durent à rallonge, vous allez directement à l'essentiel et très concrètement, eh bien la personne qui est en face de vous ne va pas vous prendre pour quelqu'un qui veut négocier tout le temps absolument tout, mais là du coup, vous avez une espèce de tiers comme quelqu'un, comme une entité au-dessus de vous qui, elle, a réellement le pouvoir de dire ok, je paie plus cher ou non, je ne suis pas prêt à payer plus cher. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire concernant la négociation, mais ce qu'il faut retenir d'une façon générale, c'est que vous ne devez pas arriver dans un bien immobilier et dire voilà, il y a ça, ça, ça qui ne va pas, ce n'est pas possible. Vous devez complimenter la personne sur son bien immobilier et lui dire que voilà, par rapport soit à votre budget, c'est-à-dire par rapport à ce que vous, vous avez établi ou alors par rapport à la banque, par rapport au montant qu'elle est prête à vous prêter, vous devez simplement dire au vendeur, eh bien regarde, c'est pour ça que je ne peux pas te payer plus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Eh bien écoutez, nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous pourrez vous servir concrètement de ces documents que soit vous éditerez vous-même grâce simplement à un tableur Excel sur lequel vous avez détaillé vos chiffres ou soit justement à l'aide de ce document venant de votre banquier qui indique le montant et la date maximum pour accepter le prêt qu'il vous propose. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez pu en retenir des choses concrètes. Pour les personnes qui souhaitent aller beaucoup plus loin, vous avez un lien qui apparaît dans la description de la vidéo. Vous cliquez dessus, vous mettez votre mail et vous allez pouvoir recevoir 100% gratuitement une série de 4 vidéos de formation sur l'investissement immobilier. Et je vais vous expliquer concrètement comment est-ce qu'on fait à partir de la case banquier jusqu'à la case remise des clés, perception de vos loyers et payage d'impôts. Vous verrez absolument tout. Donc comment trouver un bien immobilier, vous verrez comment emprunter de l'argent, comment trouver une bonne affaire, comment la rénover, comment trouver des locataires, comment ne même plus payer d'impôts sur vos revenus immobiliers grâce à la déduction de charges et grâce à un statut que je vais vous parler. Tout ça, ça se passe sur le lien qui apparaît juste ici ou dans la description de la vidéo. Je vous souhaite à tous un excellent succès, une très bonne négociation. A bientôt. Ciao, ciao.